Le nouveau tatouage de Lionel Messi fait sensation. Pensez à vous abonner pour rester informé de mes nouvelles vidéos. Lionel Messi a accompli l'une de ses grandes œuvres les plus méconnues. Le footballeur argentin arbore désormais sur sa jambe gauche un tatouage dont la conception a commencé il y a des années et qui a maintenant vu le jour lors de son voyage en Arabie Saoudite. Le joueur de Rosario a surpris le monde en recouvrant le bas de son extrémité de tatouage depuis longtemps, pour ensuite le couvrir de noir avec ce qu'on appelle un blackout, ce qui n'a laissé à découvert que les mains de son fils, un ballon et le numéro 10 avec lequel il a fait l'histoire du football. Mais l'œuvre était inachevée. Jusqu'à maintenant. Il y a deux mois, l'argentin s'est fait tatouer les deux blasons les plus importants de sa vie, celui de l'Argentine et celui du FC Barcelone. Le logo de la sélection nationale que Messi a gravée comporte les trois étoiles de champion du monde. La troisième, qui s'est fait attendre 36 ans et pour laquelle le rôle de Léo a été déterminant, orne l'intérieur de la jambe gauche de Messi aux côtés du célèbre 5 de coupe dont ils ont parlé dans le documentaire diffusé sur Netflix lorsqu'ils ont remporté la Copa América. Ce dernier n'était pas dans la conception originale car l'histoire est apparue avant la finale contre le Brésil, mais celui de l'Argentine et celui du Barça étaient présents, celui du Barça étant mis en évidence sur l'extérieur de la jambe du joueur. Cependant, les rumeurs qui entourent la figure de Messi ces derniers jours quant à une rupture totale avec le Paris Saint-Germain et un prétendu intérêt du FC Barcelone pour son retour, n'ont rien à voir avec le nouveau tatouage du joueur de Rosario. L'idée a germé il y a longtemps et la raison en est évidente, car le Barça est l'équipe la plus importante de la vie de Léo, celle qui lui a donné sa chance quand il n'était qu'un enfant et qu'il a élevé au sommet du football mondial. En fait, Messi avait cette idée en tête bien avant de quitter le club pour Paris, mais ce n'est que maintenant qu'elle a été réalisée pour une raison ou une autre. La victoire de l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde a été le moment idéal pour la réaliser, car cela lui permettait de placer la troisième étoile dorée sur le blason de son pays. Lors de sa visite en Amérique du Sud le mois dernier, nous avons déjà pu voir ce dernier, mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune trace du fait que le Barça vivra éternellement sur la jambe de Léo. L'œuvre sur l'une des meilleures gauches de l'histoire, sinon la meilleure, est maintenant terminée et il ne reste plus que le souhait de la plupart des fans du Barça, que le blason du Barça soit également sur la poitrine et le cœur de Messi. L'œuvre sur l'une des meilleures gauches de l'autre.